bonjour les amis et vive la trompe alors si vous aimez la trompe de chasse surtout ne partez pas petite surprise des appels question quel est le titre de cette fanfare dites le en commentaire bien maintenant les amis je vais vous présenter les principaux ornements à la trompe de chasse les principaux ornements sont au nombre de trois d'abord nous allons présenter le piqué ensuite nous allons présenter vibrato et ensuite nous allons présenter le taillot n'oubliez pas une chose c'est que toute la trompe se construit dans le son continu donc vous devez maîtriser le buzz la production du son la respiration qui vous permet de faire un son continu à son continu et dedans nous allons venir disposer des ornements à la nana je viens de poser des piquets le vibrato à et puis nous viendrons disposer des taillot ok voilà les trois ornements chers amis bonjour nous allons parler dans cette capsule vidéo des ornements à la trompe bien entendu pour pouvoir parler d'ornement il faut déjà que vous possédiez la production du son vous savez buzzer vous savez varier la hauteur de vos notes vous savez redescendre une fois que vous êtes monté et là vous allez pouvoir vous allez devoir et pouvoir vous intéresser aux ornements premier ornement le piqué deuxième ornement le vibrato troisième ornement le taillot quatrième ornement on va pouvoir parler plus tard les rouler il faut y aller progressivement le piqué je vous ferai des capsules vidéo spécifiques sur le fabrication des piquets mais je vous en montre un aperçu sur un ado je vous ai montré comment je frappais des piquets vous avez entendu la frappe des piquets piquets que vous je vous envisage à appréhender comme des dada dada la lettre d vous verrez dans la capsule sur le piquet plus de détails deuxième ornement le vibrato c'est un c'est une variation de l'appui sur la note d'accord donc pareil vous allez avoir une capsule vous avez une capsule sur les vibrato et on va apprendre à le construire lentement puis à l'accélérer jusqu'à le mettre au bon rythme troisième ordement qui nous intéresse le taillot à vous entendez ce n'est pas impliqué ce n'est pas un vibrato c'est très spécifique c'est une des grandes grandes particularités de la trompe de chasse pas beaucoup d'instruments cuivre où les gens produisent des taillots mais à la trompe de chasse oui nous c'est notre grande particularité donc vous l'avez entendu c'est un ornement bien spécifique ensuite nous aurons un quatrième ornement qui vont être déroulé alors ça s'apparente un peu un taillot pour l'instant je ne développe pas plus on en parlera dans une capsule spécifique sur les rouler d'accord donc voilà une capsule qui nous apprend pas à fabriquer les ornements mais qui vous explique qu'ils existent piqué vibrato taillot rouler ok et après on ajoutera pour le perfectionnement des gens qui sont très annoncés dans l'art de la trompe on ajoutera des petites d'autres choses qui seront à our varie et qui seront peut-être une façon de terminer chaque phrase de fanfare voilà mais restons sur les éléments les briques de base le piqué vibrato le taillot ensuite on parlera du rouler après on parlera du ouro varie également d'accord allez au travail et bon courage alors les amis il me reste une chose à vous dire à bientôt et vive la front oh Sous-titrage ST' 501